Nous avons parlé du fait que les chrétiens sont le sel et la lumière de leur communauté. Nous avons étudié la Bible pour comprendre ce que cela signifie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de nous séparer du monde et de renouveler notre pensée par la parole de Dieu. Ce monde est sous le contrôle de Satan, et son esprit est à l'œuvre dans toutes les nations, préparant le jour où Dieu lui permettra de prendre le contrôle pour une courte période. Jean nous dit que l'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre dans ce monde. 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 6 Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain que Jésus est venu vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Eux, ils font partie du monde. C'est pourquoi ils tiennent le langage du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. Nous vivons à une époque où nous devons tester tout ce que nous entendons. Avant 2020 et l'affaire Covid, de nombreuses personnes croyaient aveuglement à tout ce qu'on leur disait aux informations. À notre époque, de nombreuses personnes se sont rendues compte que nous ne pouvons pas faire confiance aveuglement à n'importe qui. Lorsque la Bible nous demande d'éprouver tout esprit, elle ne parle pas seulement des serments. Nous devons tester l'esprit qui se cache derrière tout ce que nous entendons, aux informations, dans une salle de classe, sur les médias sociaux et même dans les églises. Jean dit que beaucoup de faux prophètes vont dans le monde, c'est-à-dire dans nos églises, mais il dit aussi que l'esprit de l'antichrist est aussi à l'œuvre dans le monde. Les faux prophètes parleront d'un point de vue du monde. Ils apporteront la pensée de l'antichrist dans l'église. Si nous sommes de Dieu, nous écouterons Dieu et nous serons capables de reconnaître l'esprit derrière ce qui est dit dans l'église et en dehors de l'église. Au XVIIIe siècle, les philosophes allemands ont inventé un mot pour identifier l'esprit invisible qui domine la pensée d'une certaine époque de l'histoire du monde. Cet esprit s'appelle le zeitgeist. C'est l'esprit national ou l'esprit du temps. Nous devons comprendre qu'il existe une force, un agent ou un esprit qui domine la pensée de tous les peuples à un moment donné. Selon la Bible, cet esprit est l'esprit d'antichrist de Satan. Nous devons être conscients de la manière dont Satan forme et façonne la pensée des gens dans ce monde afin de pouvoir surveiller nos pensées. L'église doit s'opposer à la théologie et à l'état d'esprit de l'époque. Nous ne devons pas suivre aveuglement la pensée de notre temps, mais plutôt écouter ce que Dieu a à dire. Jésus a reproché aux pharisiens de ne pas comprendre l'époque dans laquelle ils vivaient. Ils auraient dû être conscients de ce qui se passait à leur époque, mais ils ne l'étaient pas. Écoutez ce que Jésus leur a dit. Luc chapitre 12, verset 56 Hypocrite, vous êtes capables d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel, et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps vous viviez ? Nous devons être conscients de ce qui se passe spirituellement autour de nous. L'événement passé du Covid-19 a été clairement montré comme un saut vers le futur gouvernement mondial unique. Je ne dis pas que nous devrions paniquer de peur. Je dis seulement que nous devons comprendre ce qui est clairement montré dans les Écritures. Lorsque Satan régnera sur la terre, il contrôlera tous les gouvernements, il contrôlera la parole, et il contrôlera qui peut acheter et vendre dans le monde entier. Covid-19 a été utilisé pour unifier le monde sous la direction de l'OMS. Tout pas vers un gouvernement mondial unique doit être reconnu comme tel. Il ne faut pas le craindre, mais le reconnaître. Les cartes de crédit et l'identification biométrique sont des étapes vers la mise en place de la future domination de l'Antichrist. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais elles sont un signe des temps dans lesquels nous vivons. L'Antichrist ne peut pas venir tant que certaines fondations n'ont pas été établies dans le monde entier qui lui permettront de contrôler tout et chacun. Des gouvernements doivent être soumis et incités à céder leur autonomie à un petit nombre de personnes. Il faut apprendre aux gens à renoncer à leurs droits et à obéir au gouvernement. Satan doit préparer les pays à réagir contre les nationalités et tendre vers une société mondiale unique. Il doit y avoir une réaction contre les différences religieuses et une poussée vers l'unité entre les religions. Il doit y avoir une dissolution de la vérité et une acceptation massive du relatif. Il faut rejeter la liberté personnelle et la valeur intrinsèque de l'individu pour se soumettre à l'autorité. Il faut renoncer à la vie privée et s'ouvrir à une surveillance totale. Tous les habitants de la planète doivent être prêts à renoncer à leurs désirs et à leur liberté de choix et à se plier entièrement à l'autorité. Dans tous ces cas, le saut entre ces deux parties est énorme et ne peut se faire sur une courte période. Chaque fois que nous voyons des règles établies qui poussent le monde vers ces changements, nous pouvons être sûrs qu'elles sont en fin de compte motivées par l'esprit de l'antéchrist. Toutes les personnes impliquées dans ces changements ne sont pas sataniques, mais elles sont utilisées par Satan. Les changements eux-mêmes ne sont peut-être pas mauvaises, mais ils seront utilisés pour le mal. Les changements que nous observons dans la société à travers le monde Prépare le terrain pour le règne de l'antéchrist et ce à un rythme alarmant. Satan veut ressembler à Dieu. Esaïe chapitre 14, versets 12 à 14 Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ? Toi qui terrassais d'autres peuples, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre ? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'éleverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines, je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au très haut. Satan a toujours essayé d'être comme Dieu. Il veut régner comme lui, être omniprésent, tout contrôlé, tout puissant. Au cours de son règne, il contrôlera tout, en quelque sorte, grâce à la technologie et à ses anges déchus. Nous pouvons voir comment les rêves de Satan de contrôler la façon dont les gens pensent, ce qu'ils font, où ils vont et qui ils adorent, se réalisent lentement. La technologie lui fournira un moyen de le faire. La Bible dit clairement qu'avant la venue de l'Antichrist, les choses iront de mal en pire, à un rythme accéléré, comme des douleurs d'accouchement. Les années écoulées nous a prouvé que la préparation du monde par l'Antichrist a été couronnée de succès. Non seulement la plupart des non-chrétiens sont prêts à sauter dans le bateau du totalernisme, mais un grand parti de l'Église est tout à fait prêt à monter à bord. Les règles établies préparent les gens à accepter le futur règne de la bête. Les événements orchestrés au cours des années passées préparent les gens à accepter la tyrannie pour le plus grand bien. Les mensonges déversés sur la société sont avalés sans même une hésitation par des chrétiens qui devraient en savoir plus. Les événements de la Seconde Guerre mondiale qui se sont déroulés en Allemagne sont en grande partie l'ombre de ce qui se passera à l'avenir dans le monde entier. Hitler était vraiment un type de l'Antichrist. La plupart des Allemands, y compris les chrétiens, ont complètement cru à la propagande de l'époque qui leur disait qu'Hitler était le sauveur de l'Allemagne. L'Église n'a pas été assez sage pour voir les signes avant-coureurs que seuls quelques-uns ont compris. Les mêmes choses se reproduiront à plus grande échelle. Le monde et de nombreux chrétiens seront tout à fait disposés à accepter les mensonges de l'Antichrist lorsqu'il viendra offrir son aide pour résoudre les problèmes du monde. Ceux qui ne voient pas la montée de son royaume en ce moment et qui ne voient pas à travers les mensonges évidentes qui ont mis nos pays en esclaves sont très susceptibles de suivre l'Antichrist quand il viendra. En tant que chrétiens, nous devons tester tout ce qui est dit et tout ce qui se passe à travers le prisme de l'Écriture. Bien que l'Antichrist ne soit pas encore arrivé pour régner et qu'il n'ait pas encore imposé son gouvernement et sa marque, l'évolution mondiale vers cette époque est très clairement visible. Nous ne pouvons pas empêcher cette époque de venir, mais nous devons aider les gens à la voir venir. Écoutez le verset suivant, Esaïe chapitre 5 verset 20 Malheur à vous qui nomment le mal bien et le bien mal, vous qui changez les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ceux qui appellent bien ce qui est mauvais et mal ce qui est bon sont sous le coup d'une malédiction. Notre nation est sous la malédiction et beaucoup participent à ce mensonge satanique. Nos enfants sont formés de manière satanique dans les écoles publiques. Ils sont formés à appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Nos écoles confondent nos enfants et leurs imposent des études de genre et une étude sexuelle. Sodome et Gomorre auraient été fiers du système que nos gouvernements ont créé. Il s'agit là aussi d'un signe clair des temps que nous vivons. Les médias s'efforcent de qualifier les chrétiens de fanatiques religieux. La vérité est que cette étiquette sera imposée à tous ceux qui s'accrochera à la vérité. Le temps est bientôt venu où le monde deviendra militant contre les chrétiens comme au temps de Noé ou au temps de Lot. Somme 2, versets 1 à 3 Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations ? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles ? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils soulevés ? Et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part ? Il s'écrit, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Avec l'aide du royaume de l'Antéchrist, les nations vont conspirer et comploter contre Dieu et son peuple. Elles essaieront tant bien que mal de se débarrasser de leurs chaînes. Le monde essaie de se débarrasser des chaînes de la vérité que représente l'Église. Le Covid était une excuse pour fermer les églises et très bientôt, le gouvernement s'en prendra à l'Église parce qu'elle est pro-vie et parce qu'elle n'est pas activement impliquée dans les discours du genre. En tant que chrétiens, nous devons faire très attention à ne pas être affectés par l'esprit du monde. Écoutez les versets suivants. Romains 12, versets 1 à 2 Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaît à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Offrir son corps en sacrifice vivant à Dieu, c'est notamment ne plus se conformer au modèle de ce monde. Les chrétiens doivent se rendre compte que les tendances actuelles du monde sont complètement opposées à la parole de Dieu. Les chrétiens ne peuvent pas suivre aveuglement les récits de ce monde, mais tester l'esprit qui les sous-tend. La tendance au réchauffement de la planète qui s'est transformée en activisme pour le changement climatique n'a pas un point de vue divin, mais plutôt satanique. Cet enseignement de notre époque a fait des humains des virus qui doivent être éradiqués pour le bien de notre mère, la terre. Je ne vois pas d'esprit plus satanique que celui qui se cache derrière l'activisme climatique. La Bible dit clairement que nous sommes les maîtres de cette terre et qu'elle a été créée pour notre bien. Bien que nous devrions être de bons intendants de la terre, nous devons comprendre qu'elle finira par être complètement détruite. Elle ne sera pas détruite par l'homme, mais par Dieu. Nous ne pouvons pas nous impliquer dans un activisme climatique qui, à long terme, détruira la vie des êtres humains. Il y a tant d'églises qui ne se sont pas tenues à l'écart de l'ère du temps et qui s'en sont complètement conformées. Ces églises ne prêchent plus l'évangile, mais ils sont à la fois des activistes du climat et des activistes du genre. La Bible nous ordonne d'être transformés par le renouvellement de notre esprit. Nous renouvelons notre esprit lorsque nous lisons la Bible. Dans la Bible, nous comprenons que Dieu a ordonné aux humains d'être féconds et de se multiplier, ce qui va totalement à l'encontre de ce que les mondialistes comme Bill Gates nous disent, à savoir que nous devons réduire la population de ce monde d'un énorme pourcentage pour sauver la terre. Renouvelez votre pensée avec la parole de Dieu et filtrez tout ce que vous entendez avec elle. Seuls ceux qui lisent la Bible et écoutent ce qui est écrit pourront tester et approuver la volonté de Dieu. Pour terminer notre étude d'aujourd'hui, lisons un passage de la Bible qui nous montrera à quel point la perspective de Dieu est différente de celle des hommes. Matthieu chapitre 5 verset 3 à 12 Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux car une magnifique récompense vous attend dans les cieux car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Le point de vue de Jésus sur les biens heureux est très différent de celui de ce monde. Ce que Jésus dit dans ses versets peut sembler complètement absurde aux gens de ce monde. Jésus commence par dire « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres car le royaume des cieux leur appartient. » Les gens de ce monde ne qualifieraient jamais de bienheureux quelqu'un qui est humble et contrit. Des milliards de dollars sont gagnés chaque année par l'industrie qui enseigne aux gens à chercher leur force en eux-mêmes. Jésus dit que ceux qui comprennent leur dépravation sont en fait bénis. Ces personnes hériteront du royaume de Dieu. La toute première partie du message de l'Évangile est que les gens sont des pécheurs et qu'ils méritent une punition éternelle en enfer. Sans cette mauvaise nouvelle, il n'y aurait pas de bonnes nouvelles. L'Ancien Testament a été écrit en grande partie pour que nous comprenions à quel point nous sommes pécheurs. Quiconque ne comprend pas sa dépravation ne peut pas se repentir et n'entreront donc jamais dans le royaume de Dieu. Écoutez ce que Jésus dit. Luc chapitre 5 versets 31 et 32. Jésus leur répondit Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas les justes mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer. Jésus sait que tout le monde est pécheur et que tout le monde a besoin de sa rédemption. Mais il dit qu'il n'est pas venu appeler les justes mais les pécheurs à la repentance. Beaucoup dans ce monde pensent qu'ils sont justes et ne peuvent donc pas être appelés à la repentance parce qu'ils ne comprennent pas leur culpabilité. Les pharisiens étaient de tels hommes. Ils se croyaient justes et ne pouvaient donc pas accepter l'enseignement de Jésus sur la repentance. Selon la Bible, ces gens sont maudits mais ceux qui ont le cœur brisé sont bénis. Seul le pécheur a besoin de Dieu. Le malade a besoin d'un médecin. Celui qui souffre a besoin d'un consolateur. Celui qui est perdu a besoin d'être retrouvé et le méchant a besoin d'un sauveur. Ceux qui ne croient pas qu'ils sont malades et ceux qui vivent dans le confort ne comprennent pas qu'ils ont besoin de Dieu et, par conséquent, ils ne le chercheront jamais et ne le trouveront jamais. C'est pourquoi ils sont maudits. D'une certaine manière, ce monde n'a pas besoin d'une plus grande estime de soi mais d'une plus faible estime de soi pour être béni. Ce fait peut être observé dans des pays qui avaient autrefois des fondaments chrétiens. Les Canadiens ont une très haute opinion d'eux-mêmes. En raison des fondaments chrétiens de notre pays, il y a beaucoup de bonnes valeurs dans la société. Les Canadiens sont connus pour être gentils et polis. À cause de ce venir extérieur de gentillesse, les Canadiens ne comprennent pas leur méchanceté et ne peuvent donc pas se tourner vers Dieu pour se repentir. Jésus a également dit ce qui suit « Heureux ceux qui pleurent car Dieu les consolera ». Lorsque les gens sont heureux et vivent en paix, ils se tournent rarement vers Dieu. Je ne pense pas avoir jamais entendu un témoignage de quelqu'un qui s'est tourné vers Dieu alors qu'ils étaient complètement heureux ici sur terre. La plupart des gens se tournent vers Dieu dans les moments difficiles. Au Népal, la plupart des gens viennent au Christ à cause de la maladie. C'est pourquoi Jésus dit que ceux qui pleurent sont bénis. Ceux qui sont dans le deuil cherchent souvent l'aide de Dieu. Ils cherchent un consolateur. Seuls ceux qui cherchent un consolateur en trouveront un. Même les athées crient à Dieu lorsqu'ils sont sur le point de mourir. Le chagrin a tendance à pousser les gens à chercher l'aide d'une puissance supérieure. Jésus a dit ce qui suit « Heureux ceux qui sont doux car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Les gens de ce monde ne veulent pas être doux. Ce monde recherche la force et l'indépendance. Mais Jésus a dit « Que ceux qui sont doux hériteront de la terre. » Tout ce que Jésus dit dans ses versets contredit l'esprit de l'époque dans laquelle nous vivons. Si nous ne faisons pas attention, la pensée des gens qui nous entourent commencera à façonner nos pensées et c'est pourquoi nous devons prendre le temps de lire la Bible. La Bible est comme un savon. Elle peut laver tous les mensonges, les accusations et les pensées égoïstes que ce monde essaie tant bien que mal de nous faire avaler. Jésus termine en disant que nous sommes bénis lorsque les gens de ce monde nous insultent et nous persécutent. Cette affirmation semble complètement insensée pour quiconque qui n'a pas l'esprit de Dieu. Jésus dit que nous devons nous réjouir lorsque nous sommes persécutés parce que Dieu nous récompensera au ciel. Notre joie est basée sur la foi, la foi en la bénédiction future qui nous sera donnée au ciel. J'espère que Dieu vous aidera à filtrer toutes les choses que vous entendez tout au long de votre journée. Que Dieu nous protège du zeitgeist de notre époque. Je prie pour que la parole de Dieu devienne vraiment une lampe à vos pieds alors que nous nous approchons des ténèbres de la fin des temps. Terminons aujourd'hui par un psaume de David. Somme 119 verset 105 à 112 Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. J'ai promis solellement et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois. Je suis bien affligé. Ô éternel, sauve ma vie conformément à ta parole. Accueille avec faveur, ô éternel, ma prière comme une offrande et enseigne-moi tes décrets. Ma vie est sans cesse en danger mais je n'oublie rien de ta loi. Des méchants m'ont tendu des pièges mais je ne dévie pas de tes commandements. Tes décrets restent pour toujours mon bien précieux et ils font la joie de mon cœur. J'ai pris la décision d'appliquer tes décrets pour toujours jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. s'il vous plaît. Sous-titrage